En bordant strictement notre examen à des questions relatives au fonctionnement de l'État, nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du Président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées, sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irréguliers, port d'une arme par M. Benalla en présence du Président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, deux passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières, de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ces passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup, si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Du point de vue du bon fonctionnement de l'État, les informations qui se sont accumulées ensuite sont sans doute plus graves encore que les événements survenus en marge de la fête du travail. Comme l'ordonnance de 1958 relative à l'exercice de ces pouvoirs d'enquête par le Parlement le prévoit, j'ai donc décidé conjointement avec les deux rapporteurs, et après avoir consulté ce matin la Commission des lois, de demander au Président du Sénat que le bureau de notre Assemblée, c'est la procédure, délibère en vue de saisir le procureur de la République de Paris des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du Président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite, tout en soulignant d'ailleurs la qualité et la précision de nombreuses informations qui nous ont été apportées par les dix collaborateurs sur d'autres points très importants. Nous souhaitons aussi que l'ensemble du rapport soit lui-même transmis au procureur de la République afin qu'il puisse apprécier l'existence éventuelle d'autres faux témoignages susceptibles d'avoir été commis par des personnes auditionnées. Il appartiendra donc au bureau d'en décider. Et les deux rapporteurs se joignent à moi pour faire cette demande au bureau. Je voudrais vous dire en conclusion que l'autorité qui peut s'attacher à notre travail vient essentiellement du respect par les rapporteurs et par tous les membres de la Commission des lois au cours des auditions de notre mandat que j'ai rappelé, mais aussi du respect des prérogatives du Président de la République dont aucun acte, aucune décision n'a jamais été mise en cause par la Commission des lois, et du respect de l'autorité judiciaire. Il y a la part de l'autorité judiciaire, il y a la part de l'enquête parlementaire. Elles sont complémentaires et elles vont dans la même direction. C'est très important de le dire. Nous avons confiance dans les institutions de la République, le Parlement auquel nous appartenons, bien sûr, la présidence de la République, l'autorité judiciaire, le gouvernement, et nous tenons à ce que cette confiance soit confortée par les propositions que nous faisons, qui sont des propositions constructives destinées à éviter qu'à l'avenir, on puisse se retrouver dans ce genre de situation.